Les délégations venues des pays membres de l'OSTAC, Organisation syndicale des travailleurs d'Afrique centrale, vont durant deux jours réfléchir sur les raisons de la migration des travailleurs dans la sous-région et formuler les recommandations. Le choix de ce thème se justifie par le fait que la migration est de nos jours sans doute l'un des défis majeurs de ce siècle. Le sujet attire son dernier temps une attention particulière des organismes des Nations Unies et de la communauté internationale. La branche compétence et employabilité du BIT mène déjà des consultations tripartites et l'OSTAC ne peut rester en marge de ce grand défi. Au regard de l'importance que revêt ce troisième congrès de l'OSTAC, de l'espoir émis sur les travaux de ce congrès ou prennent part les représentants des sept pays membres de cette organisation. A l'heure où, mû par l'accélération de la mondialisation de l'économie, l'Afrique tout entière s'est résolument engagée dans la création de la zone de libre-échange continentale. La question des travailleurs migrants trouve la plénitude de sa portée et mérite toute l'attention qui lui est accordée aujourd'hui. J'ose donc croire que l'examen qui sera réservé à ce thème des échanges fructueux qui s'en suivront sortira une moisson riche et abondante de recommandations dont la finalité principale sera la consolidation du dialogue social et du tripartisme en Afrique centrale et au sein des États membres de l'OSTAC. Les travaux du 3e congrès de l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale, ouverts ce 7 novembre, prendront fin ce 8 novembre à Brazzaville.